Harry Potter est une parabole des milliardaires dans notre société. Chers élèves, je suis le professeur surinterprété et nous allons analyser cette œuvre. C'est clair comme la cicatrice sur le front de Potter. La magie, c'est l'argent. La baguette magique, c'est la carte bleue d'un compte en banque à 9-0. Ça donne un pouvoir monstrueux. Remplacé par Président des riches et Avada Kedavra par 49-3. Et vous allez voir qu'on a des bons magiciens en France également. Le Quidditch symbolise leur morale. Attrape l'or en premier et le reste des règles, expéliarmus. Le palais représente évidemment les travailleurs, sur le dos desquels les milliardaires s'élèvent au-dessus des lois. N'abuste mille, plutôt retraiteux 64 ans. Ensuite, il y a d'autres exemples. Les Moldus, le peuple, ne doivent jamais être au courant de leur sort. Tenez, je vous en donne un. Paradis fiscalus. Ils ont leur propre moyen de transport, leur propre école, leur propre banque. Bon, ces poudlards ont le 16e arrondissement. Harry est d'ailleurs un exemple parfait du népotisme. Il n'a rien foutu qu'il ait déjà connu, celui-là. Dumbledore. C'est juste Bernard Arnault avec un peu plus de barbe. Ça ne semble pas curieux du tout. De l'autre côté, Voldemort est le symbole des 99% qui tentent de rassembler ses forces face au 1%. Voilà pourquoi les sorciers ont peur de prononcer son nom. D'ailleurs, le véritable anagramme de Tom Elvis chez Dussor est « taxer les riches ». N'est-ce pas curieux qu'ils ne s'embrènent qu'aux sorciers et jamais aux moldus ? Ben voyons ! Étant une œuvre clairement pro-riche, il ne faut pas se fier à son dénouement. Gardez une image en tête. Si les mandragores sont la souffrance du peuple, les milliardaires font tout pour ne pas l'entendre. Dissertation à rendre au prochain cours. La science la plus exacte pour juger quelqu'un. Est-elle l'astrologie ou sa maison poudlard ? Mes chers élèves, à vos analyses.